Alors nous sommes le samedi 22 novembre 2014, nous sommes de retour à Yer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Marie Pochiat, je suis artiste, je suis sculpteur. Alors la première chose c'est qu'on s'est rencontrés déjà quelque part à Yer, à l'espace 3000. Oui c'est ça, dans l'exposition les artistes hierois exposent. Avec Alexandre Guilleri je crois. Oui c'est ça, avec Alexandre de l'atelier Galart. Quel regard on garde d'abord sur cette manifestation ? C'est un moment très convivial, on se retrouve entre Yer et Roi et c'est un moment festif de retrouvailles. Première chose que je demande, quand on voit les sujets qu'on a fait, justement le sujet qu'on a fait là-bas, l'impression ? C'était chouette, vraiment très chouette, de très belles photos, un très beau son, très représentatif de toute l'exposition. De ce qu'on a vu là-bas et de la manière dont on a été d'ailleurs reçu. Oui et puis une nouvelle façon de présenter les oeuvres aussi, une nouvelle disposition cette année, beaucoup plus ouverte, aérée, qui permet de voir les oeuvres d'une meilleure qualité. Alors quand je reviens ici, moi déjà je revois des choses, puisqu'on a une mémoire photographique, je revois des choses qu'on a vues là-bas, puisque c'est là-bas qu'on s'est rencontrés au niveau des sculptures. Oui c'est ça. Et nous sommes ici, alors on n'est pas loin en plus du forum du casino, où il se passe encore quelque chose, puisque c'est bien aujourd'hui, je viens dans un endroit et j'ai deux sujets à faire, pratiquement à 20 mètres l'un de l'autre. L'art est vivant et l'art se manifeste, ce week-end il y a beaucoup de choses effectivement. Alors nous sommes donc sur l'ouverture d'une galerie, alors d'abord la rue. La rue Brest. Qui est à côté du forum du casino pratiquement. À côté du forum du casino et parallèle à la rue, l'avenue Gambetta. Ouverture aujourd'hui samedi 22 novembre, cette galerie on la prépare depuis quand ? On la prépare depuis longtemps, depuis deux ans et demi. Oui, mais nous avons tout fait nous-mêmes, on est parti de rien, d'un local désaffecté, pour en faire ce que vous pourrez voir à partir d'aujourd'hui. On a mis combien de temps entre le local tel qu'il était avant et le local tel qu'on le voit maintenant ? On a désespéré parce qu'on a mis deux ans et demi quand même. Pour la ranger tel qu'il est ? Oui, oui, pour vider les gravats. Il y a combien de pièces ? Il y a deux pièces. La première, celle où on arrive à la porte et on voit les choses en enfilade. Oui, c'est ça, avec 24 mètres linéaires d'expo. Une salle qui est ouverte à la location pour les artistes qui veulent proposer leur dossier. Dans l'autre salle, il y a quoi ? Et dans l'autre salle, il y a une salle qui est réservée aux membres de l'association. Nous sommes 13 et allons exposer ensemble des expositions collectives et à tour de rôle. Une salle permanente pour nous. Alors justement, j'ai entendu parler d'association ? Association, oui. Nous avons créé une association, les Amis de Jean, ACA les Amis de Jean, pour avoir une partie pour exposer nous 13, les 13 membres de l'association. Et une partie, ce n'est pas une location, c'est une participation pour offrir un espace d'exposition aux artistes qui seraient intéressés. Je reviens sur la salle qui est à côté de celle où on enregistre ce samedi matin cette interview. C'est celle-là, la salle où on peut recevoir les gens de l'extérieur. Non, c'est la grande salle qui est réservée aux artistes de l'extérieur. Les jours d'ouverture, nous sommes samedi, ça commence aujourd'hui et quand est-ce qu'on peut venir ? On peut venir tous les jours, sauf les dimanches et lundis. Les horaires d'ouverture, 10h, 12h, 15h, 18h au minimum. Le vrai vernissage est prévu le 13 décembre en présence de M. le maire, notre député maire M. Girand. Alors justement, cette association, il y a des gens qui la connaissent je suppose. Avant l'ouverture de cette galerie, elle existait cette association ? Non, elle a été créée pour l'ouverture, c'est vraiment pour la galerie qu'elle a été créée, pour pouvoir faire quelque chose. Actuellement, quand on vient, qu'est-ce qu'on voit alors ? Pour l'instant, nous démarrons par une exposition collective des 13 membres de notre association. Nous avons envahi les deux salles pour présenter ce lieu qui a été réfléchi par des artistes, pour des artistes, pour leur permettre d'exposer dans des bonnes conditions, avec des bonnes lumières, avec des beaux socles, tout ce qu'il faut pour exposer des cimaises belles et de bonne qualité. Toutes les bonnes conditions pour exposer tout ce qu'on peut rêver un artiste. Alors l'exposition qu'on voit actuellement, elle va durer jusqu'à quand ? L'exposition, elle reste jusqu'à la fin de l'année, mais nous allons changer vers le début décembre, le 5 décembre. Nous changeons, nous tournons, chacun remet une nouvelle facette de notre travail. L'idée est d'avoir toujours du nouveau, que les gens puissent venir voir et qu'ils soient toujours surpris, je l'espère, et enchantés, je l'espère encore plus, mais toujours un travail nouveau, de nous 13, jusqu'à la fin de l'année. Au niveau des gens de l'extérieur, est-ce qu'il y a déjà des gens de prévus ou alors est-ce que c'est le fait de lancée qui va permettre d'aller chercher les gens de l'extérieur que vous n'avez pas encore ? Je reçois des demandes d'exposition, donc pour l'instant j'ai envoyé des dossiers de sélection, les artistes seront sélectionnés pour que, toujours dans l'idée que nous restions une galerie de qualité, de qualité, voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que le fait justement d'avoir participé l'autre jour à l'Espace 3000, aux artistes yarois, est-ce que ça, justement, ouvre le fait d'exposer votre travail ? Est-ce que ça vous fait en même temps connaître du monde ? Est-ce que, justement, les gens que vous pouvez connaître, est-ce que ça peut servir pour les amener à la galerie ensuite ? Bien sûr, aujourd'hui, en cette journée de découverte de la galerie, il y a plein d'artistes, amis, qui vont venir nous voir. Le milieu de l'art est un petit milieu où on se retrouve d'exposition en exposition, de vernissage en vernissage. C'est toujours une joie de retrouver des gens, des artistes, et de les voir venir dans ce lieu, et c'est festif, oui.